Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Paris Saint-Germain contre Strasbourg. C'est un match qui a lieu ce samedi 19 octobre 2024 à 21h pour le compte de la 8ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors le PSG c'est le 2ème du classement qui reçoit Strasbourg, le 7ème. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stades de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par le PSG Strasbourg et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DRZN1. Et donc le PSG est 2ème de Ligue 1 derrière Monaco, ils ont perdu la première place à la dernière journée. Le PSG a 17.7 matchs, 5 victoires de nul, aucune défaite, 21 buts marqués, 6 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Ils sont toujours invaincus, ils ont la meilleure attaque de Ligue 1, mais ils sont 2ème. De son côté Strasbourg est 7ème avec 10 points en 7 matchs, 2 victoires, 4 nuls seulement, une défaite, 14 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Donc Strasbourg on n'est pas très loin des places européennes. Après voilà, ils ont perdu qu'une seule fois, mais ils ont fait quand même 4 matchs nuls. Donc ça paye pas trop les matchs nuls, mais ça peut être un adversaire très intéressant pour le PSG. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour le PSG on a le meilleur marqueur Bakola, 6 buts en 7 matchs, Dembélé 4 buts en 7 matchs, ensuite on a Lee avec 3 buts, Colomiani 2 et des joueurs 1 buts. Pour Strasbourg on a Nanassi et Santos et Eméga avec 3 buts, Habib Diara avec 2 buts et des joueurs 1 buts. Ensuite pour les meilleurs passeurs, PSG a les 2 meilleurs passeurs de Ligue 1 qui sont joués à Oneves avec 5 passes décisives, Dembélé 4, ensuite Hakimi 3, Asens sur 2 et des joueurs 1 passe ensuite. Pour Strasbourg on a Bakoua et Nanassi avec 2 passes décisives et des joueurs 1 passe ensuite. Alors le PSG depuis le début de la saison, 11 matchs joués, 6 victoires, 4 nuls et 1 défaite. 25 buts marqués, 11 encaissés, plus 14 de différence de but, alors ils survolaient tout en début de saison. Et puis là c'est vrai qu'il y a eu cette défaite à Arsenal, 2 buts à 0. Dembélé jouait pas, ok, mais ils ont dominé, ils ont eu 2 tiers de possession de balles, mais ils ont pas été incisifs et c'est vrai que ça peut leur mettre un coup moral. D'ailleurs ils ont fait un partout à Nice et ils ont perdu la première place de la Ligue 1. Donc il va falloir voir comment ils vont se ressaisir de tout ça. Strasbourg de son côté, bah écoutez, en 13 matchs joués, 2 victoires seulement, 6 nuls et 5 défaites, 18 buts marqués, 25 encaissés, moins 7 de différence de but. Bon, Strasbourg reste quand même sur 4 matchs de suite sans défaite avec 3 nuls et 1 victoire. C'est une équipe qui est capable de marquer des buts, qui peut en prendre aussi. Là, ils ont fait qu'une défaite les amis en match officiel cette saison. C'est la fameuse défaite à Lyon 4-3 où ils menaient quand même 3-1 avant de prendre 12 minutes terribles en prenant 3 buts. Donc c'est vrai que voilà, c'est une équipe qui est capable à Ligue d'aller marquer 3 buts et de faire 3-3 à Lyon, de perdre 4-3 en marquant 3 buts. C'est une équipe qui est plutôt vraiment costaud cette année, Strasbourg. Elle peut vraiment donner du fil à retordre au PSG, même si je verrais quand même le PSG favori, je les verrais bien gagner 3-1, même 4-1. Parce qu'à un moment, ça va passer. Mais bon, Strasbourg, ça peut être serré au début de match. Au niveau des matchs à domicile, le PSG, c'est 4 victoires en 4 matchs cette saison. Il n'y a que le match contre Ayron, gagné un peu plus difficilement. Ils ont marqué la 90e minute sur un but contre son camp. Les 3 matchs de championnat, 6-0 Montpellier, 3-1 Brest, 3-1 Rennes. Voilà, c'est du solide. Strasbourg à l'extérieur n'a pas gagné cette saison malgré des bonnes tentatives. 3 défaites et 2 nuls. Et c'est vrai qu'une bonne tentative à Lyon, ils menaient 3-1. Ils ont perdu 4-3. Et à Lille, ils ont fait 3-3. Je crois qu'ils menaient même 3-2 et qu'ils aient égalisé dans les arrêts de jeu. Et où il y a eu un truc comme ça, je ne sais plus. Mais voilà, Strasbourg à l'extérieur, ce n'est pas terrible. Et c'est aussi pour ça que je verrais bien une victoire du PSG 3-1, voire 4-1. Au niveau des compos d'équipe et tactique, pour le PSG, on aurait du 4-3 gardien. Donnarumma, défense Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, milieu de terrain, Seyremini Neves ou Vitinha, Fabien de Ruiz, attaquant, Dembele, Ascensio, Ocolomiani et Barcola. Et pour Strasbourg, on aurait du 4-2-3 gardien, Petrovic, défense Manga, So, Sila, Diego Moreira, milieu de terrain défensif, le Maréchal, André, Santos, milieu offensif, Ely, Bakoua, Diara, Nanassi, attaquant, Emega. Voilà, donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 19 octobre 2024 à 21h pour le match de la 8e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Le Paris Saint-Germain, 2e du classement, reçoit Strasbourg le 7e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.